... En Libye, le gouvernement d'Union Nationale a demandé à 5 pays amis, dont les Etats-Unis, l'instauration d'accords sécuritaires bilatéraux, objectif l'aider à repousser l'offensive du maréchal Khalifa Haftar sur Tripoli. ... Le président Alpha Kondi a annoncé qu'il soumettait aux Guinéens un projet de nouvelle constitution, ceci malgré la contestation massive que suscite un tel projet et qui a déjà fait au moins 20 morts en deux mois. ... Et puis l'Ethiopie a envoyé son premier satellite dans l'espace, un événement historique pour le programme spatial du pays qui vient couronner une année record pour l'industrie spatiale. Voilà pour les titres, bonsoir à tous. En Libye, le gouvernement d'Union Nationale reconnu par l'ONU a demandé ce vendredi à 5 pays amis, dont les Etats-Unis, l'instauration d'accords sécuritaires bilatéraux, objectif l'aider à repousser l'offensive du maréchal Khalifa Haftar sur la capitale Tripoli. Voici les détails. Dans des lettres adressées aux dirigeants des Etats-Unis, Royaume-Uni, Italie, Algérie et Turquie, Fayez al-Saraj exhorte ses pays amis à activer les accords de coopération en matière de sécurité. Cet appel intervient au lendemain de l'annonce par le gouvernement libyen d'Union Nationale de la mise en œuvre d'un accord de coopération militaire signé récemment avec la Turquie, ouvrant la voie à une intervention plus directe d'Ankara en Libye. Le but est de repousser l'agression de tout groupe opérant hors de la légitimité de l'Etat pour maintenir la paix sociale et parvenir à la stabilité de la Libye. Fayez al-Saraj a également appelé les 5 pays à coopérer et se coordonner avec son gouvernement dans la lutte contre les organisations terroristes, notamment l'Etat islamique et Al-Qaïda. D'après le gouvernement d'Union Nationale, l'offensive lancée début avril par le maréchal Khalifa Haftar a fourni à ses groupes l'opportunité et le climat approprié pour revenir en Libye où leurs activités se sont accrues. La mission de l'ONU en Libye a réagi sur son compte Twitter à l'annonce faite jeudi de la mise en œuvre de l'accord avec Ankara, regrettant l'ingérence étrangère croissante en Libye et estimant qu'une solution politique est la seule solution à la crise. Joie des Soudanais à Khartoum et dans d'autres villes du Soudan à l'occasion de l'an 1 de la révolution qui a conduit au départ d'Omar El-Bechir du pouvoir. Plusieurs manifestations ont été organisées, mais pour les révolutionnaires, le combat pour les libertés reste encore entier. Reportage. Des centaines de milliers de personnes se sont rassemblées sans incident dans différents quartiers de Khartoum et plusieurs autres villes. En avant, on ne recule pas, nous sommes des révolutionnaires. Nous terminerons notre mission scandale et manifestant en défilant au son de tambour traditionnel à Khartoum, tandis que des automobilistes accrochaient des drapeaux soudanais à leur voiture. Parmi les autres festivités prévues, des concerts de musique traditionnels et populaires doivent avoir lieu, notamment dans la capitale, à la place de la liberté. Mais certains, arborant des portraits de manifestants tués pendant le mouvement de contestation, sont aussi venus pour réclamer justice. Nous voulons vengeance pour les matirs et nous demandons au gouvernement de hâter les procès pour venger les matirs. La révolution n'est pas terminée. La révolution prendra fin une fois que nous aurons remporté des victoires, une fois que nous aurons atteint tous nos objectifs et les objectifs de la révolution soudanaise, une fois que nous aurons obtenu la justice, la liberté et la paix. Selon Amnesty International, au moins 177 personnes ont été tuées dans la répression du mouvement et plus de 250 d'après un comité de médecins proches des manifestants pour rendre hommage aux pionniers de la révolution. Deux traits remplis de centaines de personnes sont partis de Bahri, près de Khartoum, en direction d'Atbara, une ville ouvrière du nord-est qui a été le théâtre en décembre 2018 des premiers rassemblements après l'annonce soudaine du triplement du prix du paix. L'armée avait destitué Omar El-Bechi le 11 avril dernier en s'efforçant de garder la même mise sur la transition mais en se heurtant à un rejet déterminé de la rue. Le parti démocratique de Côte d'Ivoire, PDCI, principale formation d'opposition, désignera son candidat à la présidentielle de 2020 lors d'une convention du 12 au 14 juin prochain à Abidjan. L'annonce a été faite par le parti. Voici les détails. Le bureau politique qui s'est réuni pendant 4 heures au siège du parti à Abidjan sous la direction de l'ES président Henri Conan Bédier, chef du parti, a annoncé pour juillet 2020 sa convention nationale d'investiture du candidat du PDCI RDA à l'élection présidentielle d'octobre 2020. Henri Conan Bédier, 85 ans, qui dirigea la Côte d'Ivoire de 1993 à 1999, laisse planer le mystère sur son éventuelle candidature à l'insta de l'actuel président ivoirien Alassane Ouattara, son 17 ans, au pouvoir depuis 2011 et de l'ES président Laurent Gbagbo, son 14 ans. Le Sphinx de Daoukro a annoncé un discours de 45 minutes devant le bureau politique au cours duquel il a souvent été acclamé, tressant un réquisitoire contre le pouvoir actuel et fissant à son parti d'ambitieux objectifs économiques et sociaux pour le mandat 2020-2025. Le PDCI a gouverné la Côte d'Ivoire de 2011 à 2018 avec le parti du président Alassane Ouattara, le Rassemblement des Républicains, devenu le Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix RHTP avant que la coalition formée par ces deux partis n'éclate, justement au sujet de la candidature à la présidentielle de 2020. Le numéro 2 du PDCI, Maurice Kaku Kikakoué, a annoncé qu'un cabinet de conseil en communication internationale aiderait le parti dans sa stratégie pour la présidentielle. Il a également annoncé le lancement prochain du site hkb2020.com, les initiales d'Henri Konambédi. Des comptes HKB officiels sur les réseaux sociaux Twitter, Facebook et Instagram ont également été créés, sur lesquels de premiers messages ont été postés fin octobre, a constaté l'AFP. Le président Alpha Kondé a annoncé qu'il soumettrait aux Guinéens un projet de nouvelle constitution, ceci malgré la contestation massive que suscite un tel projet et qui a déjà fait au moins 20 morts en seulement deux mois. Voici les détails. Malgré l'hostilité de l'opposition et de la société civile, le président guinéen Alpha Kondé a annoncé dans une adresse à la Nation ce jeudi soir son intention de soumettre le projet de nouvelle constitution à référendum. Dans son allocution, le président a indiqué qu'une commission technique a déjà travaillé sous la conduite du ministère de la Justice qui a produit un avant-projet de constitution et comme l'exige la loi fondamentale en vigueur, Alpha Kondé dit avoir saisi le président de l'Assemblée nationale d'une demande d'avis consultatif sur le test de l'avant-projet dont une copie lui a été envoyée à cet effet. Il dit avoir aussi saisi la Cour constitutionnelle d'une demande d'avis de conformité de la démarche. Après examen du projet de constitution par la Cour constitutionnelle et réception de l'avis conforme de celle-ci, j'ai décidé de rendre public le contenu du test a poursuivi le président guinéen. Alpha Kondé a par ailleurs indiqué que ce projet fera l'objet d'une lâche vulgarisation avant son adoption par le peuple souverain. Cela doit permettre à la population de s'approprier le contenu et de se prononcer le jour venu pour ou contre en toute connaissance de cause. Élu en 2010 et réélu en 2015, Alpha Kondé s'est une nouvelle fois gardé de déclarer, lors de cette allocution télévisée, s'il comptait briguer sa propre succession fin 2020 à l'inspiration de son mandat actuel comme l'intention lui en est largement prêtée. Depuis des semaines, la Guinée est le théâtre de manifestations de masse contre une révision de la constitution. Les autorités congolaises ont annoncé avoir prévu un budget de 6 millions de dollars pour fêter l'an 1 de l'arrivée au pouvoir en République démocratique du Congo de l'ancien opposant Félix Tisekedi. Une annonce qui a évidemment suscité les critiques de l'opposition. Le 24 janvier prochain, la République démocratique du Congo commémore l'an 1 de l'alternance démocratique et pacifique au pouvoir intervenu dans notre pays a annoncé André Kabanda Kana, ministre près le président de la République, lors d'une cérémonie officielle. Le gouvernement a arrêté un budget de 6 millions de dollars pour les festivités, a-t-il déclaré à la presse ajoutant que le Trésor public et les sponsors vont les financer. C'est totalement incongru, c'est une gabégie effrénée des ressources publiques. Cet mépris affiché envers la souffrance de la population a réagi auprès de l'AFP Olivier Kamitatou, porte-parole de l'opposant Moïse Katoumi. C'est une comédie, une folie, a estimé de son côté l'ancien premier ministre et chef de la principale branche d'opposition Lamouka, Adolfo Mouzito. S'ils tiennent à nous prouver à tout prix qu'il y a eu alternance, c'est parce qu'au fond d'eux-mêmes, ils savent qu'il n'y a rien eu de tel. Pour nous, le 24 janvier marquera désormais le jour où le FCC a débarrassé l'opposition de ces manufaibles, UDPS et UNC a réagi dans un tweet 7 Kikouni, un candidat à la dernière présidentielle. En présence de plusieurs membres du gouvernement, le ministre Kabanda avait auparavant présidé la cérémonie du lancement de la campagne de la commémoration de l'an 1 de l'alternance au pouvoir. Les chefs d'État de la sous-région ainsi que les amis du président Félix Tisekedi et ceux de son prédécesseur Joseph Kabila seront conviés à cette manifestation, a-t-il indiqué. En bref, une nouvelle attaque du groupe rebelle des forces démocratiques alliées ADF a fait au moins trois morts à Béni, ville de l'Est de la République démocratique du Congo et cible de tueries récurrentes. Les trois victimes, deux femmes et un homme, ont été sauvagement tués par âme blanche dans la nuit de jeudi à vendredi dans le quartier de Rouangoma. Le quartier de l'Est de Béni, Rouangoma, a été la cible de trois attaques attribuées aux rebelles ADF pendant les dix derniers jours et qui ont fait huit morts. Médecins sans frontières a suspendu ce vendredi l'activité d'un hôpital dans la capitale centrafricaine Bangui après l'arrestation de quatre employés par les forces de sécurité. Les équipes de médecins sans frontières y travaillent depuis 2017 et affirment y avoir pris en charge près de 6 000 patients au premier trimestre 2019. Un employé de BSF a été arrêté dans l'hôpital samedi par des hommes de l'Office centrafricain de répression du banditisme lourdement armés malgré l'interdition clairement introduite des armes dans les structures médicales avant d'être transférés à la direction de la surveillance du territoire tandis que trois autres ont été convoqués à l'Office centrafricain de répression du banditisme et y sont retenus contre leur gré depuis mercredi après 6e MSF. L'ONG n'a pas d'autre choix que de suspendre ses activités à l'hôpital de Sika à Bangui à l'exception de la prise en charge des urgences vitales, a affirmé Pierre Mendiara, directeur adjoint des opérations pour MSF. L'ONG reste présente dans la capitale et dans le reste du pays à travers 13 programmes médicaux. L'asset aux soins reste très limité en République centrafricaine où une paix précaire n'a pas sorti le pays de la crise déclenchée par la guerre civile qui a renversé le régime du président François Bouzizé en 2013. L'Éthiopie a envoyé son premier satellite dans l'espace, un événement historique pour le programme spatial du pays qui vient couronner une année 2019 record pour l'industrie spatiale africaine. Le lancement du satellite éthiopien de télédétection a eu lieu dans une station spatiale en Chine. Reportage. L'Éthiopie a lancé ce vendredi son premier satellite dans l'espace, une réalisation historique pour le pays. Bien que le lancement ait eu lieu en Chine, un grand nombre d'officiels éthiopiens et chinois ainsi que de scientifiques s'étaient rassemblés ce vendredi matin près d'Addis-Abéba pour suivre une retransmission en direct depuis l'observatoire et centre de recherche d'Antoto. Les données fournies par cet équipement nommé ETRSS1 doivent permettre d'améliorer la connaissance des ressources agricoles, forestières et minières du pays et aussi de contribuer à une meilleure réponse aux catastrophes climatiques. Il permettrait également à l'Éthiopie de réaliser des économies sur l'achat de données à des satellites étrangers. Ce lancement fait de l'Éthiopie le 11e pays africain à mettre un satellite dans l'espace. L'Égypte fut le tout premier en 1998. Il vient également couronner une année 2019 record pour l'industrie spatiale africaine. En effet, il s'agit du huitième lancement d'un satellite africain en 2019, une année qui bat le record de sept lancements établis en 2017. Au total, 41 satellites africains ont été lancés jusqu'à aujourd'hui, mais aucun ne l'a été depuis le continent. Fin de société et merci de l'avoir suivi.